La situation de Nampala est unique. D'abord, nous sommes maliens. Certains ont écrit pour qui brille l'or du Mali. Ici à Nampala, nous sommes fiers de dire tout haut que l'or brille pour le Malien et les travailleurs peuvent en témoigner. Nous avons construit une mine au Mali avec des banques maliennes, des entreprises maliennes, des compétences et un encadrement malien. Les deux tiers des investissements ont été faits au Mali. Les trois quarts des dépenses courantes sont faites au Mali. Soit au global 83 milliards de francs CFA, soit 126 millions d'euros d'investissement avec 20 milliards de francs de CFA chaque année supplémentaire. Pour arriver à ce résultat, le projet Nampala a dû devenir une école. Et la mine de Nampala est donc une mine-école. Les travaux de construction de la mine d'or de Nampala, démarrés en 2014, ont coûté la somme de 48 milliards de francs CFA, dont 17 milliards financés par les banques nationales, que je félicite ici. D'une capacité de production annuelle d'une tonne d'or métal pour une durée d'exploitation de 6 ans, la mine de Nampala a permis de créer 607 emplois directs, dont 34 salariés des sous-traitants, 226 emplois directs constitués de ressortissants maliens et de 7 expatriés. Cette durée de vie sera, j'en suis persuadée, à rallongée, car avec la géologie très favorable et les efforts d'exploration de la société, de réelles possibilités de découvertes de ressources supplémentaires existent. J'en suis convaincue. La production de cette mine permettra de conforter la position de notre pays et lui permet de rester dans le secte des trois grands producteurs d'or en Afrique. L'exploitation de cette mine de Nampala a déjà injecté 84 milliards de francs CFA dans l'économie malienne. Cela concerne les taxes, les achats locaux, les salaires, la sous-traitance, j'en passe. La société Nampala a participé à plusieurs activités en termes de développement communautaire, notamment dans la santé, l'éducation et la formation à hauteur de 750 millions de francs CFA. Elle joue donc déjà son rôle d'entreprise citoyenne. Cette mine est une mine que je peux appeler atypique, qui a une approche innovante. Au-delà de la création de l'emploi, j'ai vu que ça crée également des ressources additionnelles pour les populations. C'est ce que nous recherchons, parce que l'emploi peut être salarié, mais les achats locaux, les communautés autour de cette mine, ce que cette communauté gagne en vendant les produits locaux, je pense que c'est également une valeur ajoutée qu'il faut encourager.